Bonjour à toutes et à tous. Très heureux avec mes collègues et voisins et voisines d'animer cet atelier. C'est une heure et demie qu'on a, Maxi ? Une heure et quart. Donc on va être efficaces. L'idée c'était de regarder comment on abordait la séquence, la prochaine séquence électorale devant nous. Enfin on n'est pas sûr que ce soit la prochaine. Il y en aura peut-être une une avant. Alors disons la prochaine séquence prévisible dans le calendrier électoral qui est la séquence des municipales sur laquelle nous avons besoin un peu de nous interroger en termes de stratégie me semble-t-il. Je dirais deux trois mots puis après peut-être les uns et les autres vous reviendront compléter. Bon c'est une séquence qui va arriver à un an parce qu'il faut savoir où elle se positionne. Alors je sais pas pour ce qui est des législatives. Ce que je sais c'est que normalement c'est à un an. Là aussi il faut être prudent mais enfin normalement c'est à un an de la séquence présidentielle. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'acteurs des municipales vont se retrouver quand même coincés à une pré-stratégie présidentielle. Premier élément de réflexion. Donc c'est quand même un moment particulier parce que là ça arrive. C'est pas une élection intermédiaire c'est presque une pré-élection. Et ça va dire quelque chose de ce que veulent faire les uns et les autres en termes d'alliance y compris dans l'équipé présidentielle. Donc ça c'est quand même un élément sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Deuxième élément on voit bien que sur le flanc gauche il y a sans doute une... Alors les élections précédentes ont quand même été plutôt... Alors le municipal c'est toujours très disparate. Je rappelle toujours qu'il y a environ 1000 communes désormais maintenant de plus de 10 000 habitants. Non c'est de plus de 3500 habitants je crois. Oui de 3500. Il faut être prudent sur les résultats mais quand même 2020 élection particulière vous vous en souvenez parce que c'est une élection sous Covid. Avec plutôt quelque chose qui a entraîné le maintien de ceux qui étaient en place et puis des bouleversements dans deux villes pour des raisons qu'on pourrait expliquer. Qui ont donné le sentiment que la gauche avait gagné. Marseille, Lyon. Et puis des villes qui ont été plutôt gagnées sur le flanc gauche aussi avec la poussée des écologistes. Je pense à Tours, je pense à Poitiers, je pense à Bordeaux etc. Donc c'est quand même une séquence qui a marqué notamment une poussée sur ces questions écologiques qui sont des questions très importantes et très prégnantes et très concrètes dans le champ municipal. Donc je disais pour faire bref la gauche dans l'équation qui va s'ouvrir est une gauche qui sera quand même... Est-ce qu'elle sera déliée ou pas de sa frange la plus extrême ? Est-ce que Mélenchon va en faire un moment pour forcer le reste de la gauche et la prendre au coup en disant si t'es pas avec moi je te fais perdre la municipale ? En tout cas c'est une question qu'il faut regarder avec attention me semble-t-il parce que c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut donner l'envie à certains à gauche de s'émanciper et de chercher des partenaires ou au contraire de se refermer sur leur partenariat historique, classique ou habituel. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Sur le flanc droit il y a un certain nombre de gens qui vont se faire peur. Je pense qu'ils ont tort mais avec quand même la poussée du rassemblement national. Alors il y a quelques endroits, quelques secteurs, quelques villes où ça peut être difficile. Je pense que la question municipale est d'abord une question quand même d'équation locale et de sujets locaux et pas forcément à la pression électorale en tout cas de l'extrême droite. Mais ça ça va être un sujet. Troisième élément, moi je considère que nous ne sommes pas liés par des accords Urbi et Torbi ad vitam aeternam. Et j'invite pour l'avoir vécu dans quelques communes, je pense à Toulouse, je ne sais pas si Jean-Luc est là ou s'il y a des amis de Toulouse qui sont là. Mais il y a des épisodes où à force d'avoir été dans l'arc central et d'avoir laissé faire l'arc central, on voit passer les trains et on passe derrière la glace. Donc on va faire, j'invite à faire notre propre équation nous-mêmes, le faire sans regarder forcément ce que font les autres. Et après on verra si les rassemblements s'opèrent et si on a des alliés. Mais je pense que c'est, et je vais en finir par là, je pense qu'il faut qu'on vive notre vie. Parce qu'à la fin, c'est quand même, les gens finissent toujours par s'asservir d'abord. Donc j'invite à une naïveté moins grande que celle qui avait peut-être prévalu en 2020. Alors je répète, sous Covid, donc on était sous des contraintes extrêmes, mais j'ai eu quelques explications de texte, je pense à Jean-Luc Moudinck, parce que j'ai considéré qu'il traitait d'un bloc le bloc central quand je pense qu'il ne faut pas le traiter d'un bloc. En tout cas, pas comme il a été traité, me semble-t-il. Et ça m'invite, et ça nous invite, et j'en aurais fini, à donc préparer cette échéance. Le travail, je le dis, sous l'œil de Maud, qu'il a commencé, et de ses équipes. Le travail qu'on a à faire, c'est un travail dans chaque commune, commençons par les plus de 10 000, ça sera déjà pas mal, dans chaque commune de plus de 10 000, d'identification de ce que sont, un, les forces en présence et les stratégies qu'on peut imaginer à date, deux, les forces que nous avons, nous, en présence, et comme le disait François, je crois, au Conseil national, c'était de commencer à constituer des petites équipes qui puissent soit être des gens du mouvement démocrate, soit des gens qui ont envie de se lancer dans une aventure municipale, qui est quand même une aventure qui continue à attirer des gens, contrairement à ce qu'on dit, en tout cas dans les villes moyennes et grandes, il y a toujours des gens qui ont envie de s'engager au municipal. Ne négligeons pas, j'en finirai par ça, les communes de plus petite taille, mais en tout cas, dans un premier temps, il me semble qu'on pourrait se donner l'horizon de fin novembre pour avoir un premier balayage, donc on reviendra vers vous. Oui, mais comme on est déjà 1er octobre, si je dis, alors on peut dire 30 octobre si vous voulez, mais qu'on ait à peu près tout fini le tour de piste, parce que ça va commencer à monter en pression, et ça a déjà commencé à se prépositionner pour qu'on puisse après, et que je puisse avec d'autres, qui prendre les rendez-vous et les contacts nécessaires avec les gens qui auraient envie de nous parler, ou avec lesquels on aura envie de parler. Et je finis donc en disant qu'il ne faut pas négliger non plus les communes de plus petite taille, parce que toute personne, il y en a beaucoup dans cette salle, j'en suis un d'ailleurs, toute personne engagée dans une action tur municipale qui participe du mouvement démocrate est une personne qui peut être un relais pour les échanges qui viennent ensuite. Et enfin, j'ai oublié de dire une chose que je dis au passage, attention à ne pas regarder... Enfin, il faut regarder d'un bloc et en même temps, il ne faut pas se lier au bloc, parce qu'il y a des engagements dans les affaires régionales, il y a des engagements parfois dans les affaires départementales, tout ne doit pas être guidé par ça, parce que sinon, après, on fige les choses définitivement, et donc j'invite à ce que... D'abord, un, on ne prenne pas des décisions dans les espaces régionaux, départementaux, qui viennent obéir notre capacité d'agir pour les municipales, ça serait sympa, parce que le gros de la troupe, il est dans les municipales. Et deux, à le penser quand même en séquence légèrement indépendante. Je rappelle que les régionales, c'est 2028. Donc c'est après une présidentielle, et pour le coup, ça sera par nature une élection intermédiaire. Donc ce n'est pas du tout la même chose que les municipales en séquence. Et donc on a besoin de le penser comme ça. J'ajoute, pour l'avoir vécu, pardon, j'ai dit qu'à chaque fois je dis j'ajoute, lors des élections législatives anticipées, produites de la dissolution au mois de juin, je le dis, le vivier municipal est un vivier d'action militante, de vie militante, et aussi un vivier pour préparer les choses pour des législatives qui viennent. Une candidature législative, ça ne se construit pas... Le miracle de 2017 ne se reproduira pas, pour dire les choses très clairement. Et je pense qu'on a besoin de construire des parcours d'engagement, alors parfois municipales, parfois d'une autre forme, mais on a besoin de construire des parcours d'engagement qui permettent à ce qu'un jour des gens puissent être crédiblement opposables, s'ils nous permettaient, dans des discussions autour des législatives. Et souvent, ça passe par une étape municipale. Donc j'invite à reprendre le chemin classique, que nous n'avons jamais d'ailleurs quitté, ce qui fait partie de notre ADN, pour ne pas se retrouver dans la situation où ex-Nilo ont produit des candidatures, sinon je pense qu'on prend un grand risque. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, j'ai été trop long, pardon Maude. Maude, tu veux rajouter un mot ? Merci Marc. Non, peut-être juste deux choses par rapport à ce que tu as dit, et je crois que tu as vraiment extrêmement bien posé le cadre, à la fois ce qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure à gauche et à droite, et surtout la nécessité de s'affirmer, de s'affirmer, de poser un rapport de force. On en a déjà discuté avec les présidents et délégués, c'est une dimension extrêmement importante. On ne nous attendra pas, donc imposons-nous. Et puis je voudrais dire effectivement que le travail a débuté, avec les présidents et délégués, sur un premier état des lieux, une évaluation, et dire également que nos parlementaires et nos anciens parlementaires, et je voudrais vraiment les remercier, sont tous engagés à être à nos côtés pour travailler sur cette échéance qui est absolument majeure pour notre mouvement. Je voudrais vraiment les remercier parce qu'on sait combien c'est précieux de pouvoir s'appuyer sur nos personnalités, les personnalités de notre mouvement. Donc un grand merci à eux, et ils seront et nous serons à vos côtés. Alors nous avons autour de cette tribune, enfin sur cette table ronde qui n'est pas vraiment ronde, des grands artisans de l'action municipale, territoriale, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, et je pense évidemment à Christophe qui désormais chemine avec grand talent à Bruxelles, à Strasbourg, mais qui a aussi eu une expérience très forte sur le territoire. Évidemment, évidemment, Patrick, Patrick qui est un guide de l'action municipale pour avoir été maire de la Ravoir, combien de temps ? 20 ans, 20 ans, c'est presque autant que conseiller municipal de Marche Noire. Anne Terleuze, qui a un engagement pour sa ville, pour son territoire, pour son intercommunalité et même pour toutes les intercommunalités de France. Et tu nous diras aussi, Anne, un mot. Et puis évidemment, Jérôme Sourisseau, maire, président de communauté de communes, avec un territoire à la fois avec une forte identité, mais également sur le plus petit maillon, le plus petit élément du territoire. Tu nous disais hier, Jérôme, combien de communes dans ta communauté de communes ? 54 communes. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Patrick. Non, mais comme ils sont juste en train de se réveiller en saluant l'arrivée du président Bayrou, je vais prolonger ce que disait Marc en vous disant, comme le rappelait Maud, que l'année qui vient va être décisive, en fait. Les élections municipales, elles ne se préparent pas, vous le savez parfaitement, trois mois avant, elles se préparent dans l'année qui précède. Et au fond, les deux guidels qui vont se succéder, celui qui s'achève et celui qui viendra dans un an, c'est le moment où vous allez pouvoir tous travailler sur le terrain, parce que cette année-là, c'est en réalité l'année décisive de la préparation des élections locales. On a besoin, ils l'ont très bien dit, on a besoin évidemment de renouveler nos élus locaux, notre maillage qui fait l'identité du mouvement démocrate, parce que dans tous les soutiens du mouvement présidentiel, on est probablement ceux qui sont un peu plus sociaux ou un peu plus territoriaux. Mais dans le moment qui vient, il faut qu'on renouvelle ce que nous sommes depuis des décennies, et c'est le temps des bilans, des équipes et des propositions. Alors, je veux dire des choses que vous connaissez par cœur, mais pour les sortants, comme pour les entrants potentiels, c'est le temps des bilans. C'est-à-dire que c'est maintenant que les sortants qui vont vouloir se représenter doivent commencer à écrire leur récit, parce que l'important, c'est dans l'année qui précède une élection, c'est d'être celui qui tient la plume du récit, du projet municipal qui s'est déroulé. Donc si vous êtes sortant, n'hésitez pas à écrire votre propre histoire, parce que sinon les autres le feront. Et si vous voulez vous présenter, c'est à vous d'écrire le récit des autres, pas nécessairement en termes positifs. Et une fois que vous avez écrit ce récit, il faut que vous trouviez des personnages, et les personnages, je crois que c'est François qui le disait au Conseil national, c'est quelques personnes. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais le fait de faire vivre des équipes, de repérer des talents, d'aller voir au sein des conseils municipaux des personnes qui sont proches de nous, évidemment le premier objectif, ce n'est pas de leur vendre une carte, en plus, ça nous obligerait à racheter des machines pour faire des cartes chez nous, mais même si on les fait adhérer un peu plus tard, vous allez repérer des conseils municipaux actuels, vous allez repérer les talents de demain, vous allez voir les associations, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est juste pour vous rappeler qu'au moment où vous êtes en train d'écrire le bilan, au moment où vous êtes en train de projeter vos propres propositions, il faut commencer à aller chercher les personnes et les ressources. Il y a des éléments aussi qu'il faut travailler, il y a un certain nombre d'ateliers qui se sont déroulés sur le sujet, autour des sujets de réseaux sociaux, autour des sujets d'intelligence artificielle, au sujet de tous les logiciels qui sont à la disposition, parce que, ne vous méprenez pas, les lecteurs, c'est aussi le consommateur de grandes surfaces, c'est aussi le téléspectateur de la télévision, ce sont les mêmes personnes, et ils ont la même sensibilité à ce qu'on leur écrit, à ce qu'on leur dit, et aux nouveaux médias à travers lesquels on les interpelle. Et puis c'est le temps des propositions, et je pense que nous avons une identité à faire valoir. Et dans ce temps de proposition, on voit bien que, puisque à l'échelon national, les gens ont parfois le sentiment qu'il y a trop peu de visions, il y a trop peu de formulations concrètes en réponse à leurs problèmes, il faut leur rappeler que la vie municipale, c'est le premier échelon pour leur amener des solutions. Et c'est le premier échelon, d'abord en matière de cadre de vie et en matière de réponse à un problème qui est fondamental aujourd'hui, c'est le logement. Le premier budget des Français, c'est le logement. Tout le monde l'oublie, on parle tous de pouvoir d'achat, mais le premier poste budgétaire dans toutes les familles, c'est le logement. Et on sait bien que, depuis 6 ans, nous avons tous péché. Il ne s'agit pas de trouver des coupables, il s'agit de trouver des solutions, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon local. Alors, parfois par idéologie, parfois par égoïsme, les équipes municipales ont manqué à leur devoir de création de logements et au fond, on fait augmenter très lourdement le budget du logement dans chacun des budgets familiaux. Et donc, le premier devoir, c'est de réinventer comment on développe les communes pour y recevoir les générations nouvelles et pour arriver à limiter l'augmentation du prix du logement. Le deuxième devoir, c'est celui de la nécessité de faire pivoter notre société vers la décarbonation. Et ça ne se fait pas à travers de grandes lois, ça se fait à travers des initiatives concrètes et locales. Et le troisième devoir municipal, c'est celui de s'occuper des enfants, à la fois dans leur sécurité, mais également dans leur épanouissement à travers les écoles. Et le fait, dès le départ, c'est pour ça que je dis que cette année est importante parce qu'il faut préempter un certain nombre de sujets. Il faut préempter l'histoire des bilans municipaux ou l'histoire des projets municipaux que vous proposerez. Et dans ces projets, il faudra être les premiers à parler de logement, d'urbanisme, d'écologie, d'enfance. Je vous invite donc, plutôt que trop parler de sujets nationaux dans lesquels, comme disait Marc, il peut y avoir encore des rebondissements nombreux et successifs dans l'année qui vient, à faire ce travail de fond et à immédiatement être les visages qui se poseront sur les projets du quotidien pour nos concitoyens. En tout cas, c'est maintenant que vous le faites. C'est pour ça qu'on va vous mettre un peu de pression. Vous avez compris que la générale était un peu tendue sur les sujets de calendrier. C'est-à-dire que quand on demande à avoir un certain nombre de propositions, de profils qui remontent de la part des présidents et délégués, on va effectivement mettre un certain nombre d'exigences pour que vous fassiez remonter les informations et puis après, on ira vous voir sur le terrain pour pouvoir échanger avec vous et commencer à écrire cette page d'histoire qui permettra au mouvement démocrate de se renouveler. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick. Moi, je vois plusieurs raisons de commencer à préparer maintenant parce qu'effectivement, on est dans le bon pas de temps et je me remémore ce que j'ai fait il y a dix ans dont on pourra peut-être dire un mot parce que ça peut illustrer les propos que François nous a dit hier ou avant-hier, avant-hier soir, je crois. C'est que d'abord, on s'appelle mouvement démocrate et que dans mouvement démocrate, il y a démocrate. Donc, on est attaché à la démocratie. Et probablement, un de nos marqueurs, c'est quand même de se risquer à la rencontre des autres. Voilà, de risquer nos valeurs, nos convictions et que les municipales, le bloc local, en tout cas, c'est une formidable occasion de le faire. Je pense qu'il faut établir le rapport de force. Ça, c'est... Enfin, on l'a dit à plusieurs reprises. Moi, il y a une chose que j'ai appris en dix ans puisque ça fait dix ans que je suis élue, c'est que ce rapport de force, qui n'est pas forcément un rapport conflictuel, mais un rapport de force, est indispensable pour obtenir un certain nombre de choses. Et puis, je me dis aussi qu'il faut avoir de l'audace. Je le dis en particulier aux femmes. Excusez-moi, mais en particulier aux femmes parce qu'on a quand même juste un sujet de légitimité des femmes. Or, on a énormément à apporter et que donc, il faut qu'on se sente audacieuse et capable et en particulier, peut-être, sur cet échelon du bloc local. Il y a peut-être un distinguo à faire. Marc disait, les communes de plus de 10 000 et les communes de moins de 10 000. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un bon échelon, que nous, on est là au siège pour accompagner, aider, tutorer, etc. Et que peut-être, il faut aussi faire le distinguo entre peut-être les villes de 50 000 et les villes de moins de 50 000 dans ce sens où, en dessous, il n'y a probablement pas à aller chercher des investitures ou des alliances très officielles, etc. Et que ça laisse une grande liberté et une grande possibilité à tous ceux qui sont là et qui souhaiteraient commencer à s'engager. Alors moi, il y a 10 ans, ce que j'ai fait, c'est que, donc je suis de Louvier, Louvier, c'est 19 000 habitants aujourd'hui, et effectivement, un an et demi, on a créé une association qu'on a appelée, c'est un peu l'équivalent des gammes, l'Union citoyenne de Louvier. Et donc, histoire de voir, d'ailleurs, sans savoir si vraiment j'allais concrétiser derrière une candidature, mais histoire de voir s'il y avait possibilité de commencer à agréger du monde pour parler de sujets importants de notre territoire. Et puis, les mois passant, ça s'est fait. On a très vite fait des actions de terrain, des tracts, d'abord, qu'on a édité. Alors, il fallait un petit peu de sous, mais finalement, c'est pas si cher que ça d'éditer des tracts. Et on avait un peu de soutien. Et puis, je me souviens qu'en février 2014, François, tu es venu à Rouen pour l'anniversaire de la mort de Jean Le Canuet. Et ce jour-là, après les festivités, mais les réunions qu'on pouvait avoir sur le parvis de l'église Jeanne d'Arc, tu m'as dit, alors, tu y vas ou tu n'y vas pas ? Et je t'ai dit, je ne sais pas, je réfléchis encore. Puis c'est aussi un engagement de couple, au fond, etc. Et tu m'as dit, vas-y, qu'est-ce que tu risques ? Au pire, tu feras 15-16%. Je me souviens que je m'étais dit, moi, 15-16%, qui suis-je pour prétendre à 15-16%. Et puis finalement, on a fait 19%. Et on a fait une alliance entre deux tours. Et ça, c'est important, c'est qu'il faut bien considérer que c'est bien un scrutin à deux tours et qu'il y a des choses qui peuvent encore se jouer entre les deux tours. Et donc, rapport de force, voilà, qu'il faut établir. Et dès maintenant, il faut commencer à encoder sur les sujets principaux qui sont les préoccupations premières de nos concitoyens. Alors, on l'a dit, pouvoir d'achat, évidemment, et donc, on a plein de manettes, en fait, sur le bloc local pour améliorer ce pouvoir d'achat, la santé, et puis bien sûr, la sécurité, qu'il ne faut peut-être pas aborder de la même manière qu'au national, mais on a, voilà, on a plein de manettes. Et donc, ça me permet d'arriver à l'intercommunalité que je défendrai, mais je ne suis pas la seule. Marc a été un fervent défenseur, Jacqueline aussi. Je pense que si on a une patte à apporter dans ces combats municipaux, c'est justement de parler d'intercommunalité. On en parle beaucoup trop peu. Or, l'intercommunalité est aux communes ce que l'Union européenne est aux Etats membres. Quand ça va bien, c'est grâce aux communes ou aux Etats membres, et quand ça ne va pas bien, c'est évidemment de sa faute. Or, on a énormément de leviers. Et on est par définition européen. Je pense qu'on peut être aussi par définition dans une logique intercommunale. Et le fait intercommunal est à faire vivre. D'abord, parce que c'est un sentiment... Enfin, aujourd'hui, c'est bien accepté par la population. Et contrairement à ce qu'on peut croire ou à ce qu'on peut dire, parce que c'est confortable, qu'il y a un millefeuille territorial et que là-dedans, l'intercommunalité, voilà, on ferait bien de la supprimer. En réalité, nos concitoyens, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, savent que, en mutualisant, en travaillant à l'échelon du bassin de vie, on est beaucoup plus efficace. Et donc, sur ces questions de pouvoir d'achat, du logement, du transport, parce que c'est le deuxième poste budgétaire avec l'alimentation qui est même un peu passé au-dessus du transport en raison de l'inflation, on a vraiment des leviers et on peut agir. Voilà. Et donc, avoir porté un projet du bloc local, municipal et intercommunal pourrait vous distinguer et permettre, du coup, d'avoir un discours un petit peu différent. Donc, commençons à encoder maintenant, commençons à agréger les bonnes volontés et 2026 sera une réussite. Ça fonctionne, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en complément des arguments qui ont été évoqués par les uns les autres où l'essentiel a déjà été dit, peut-être quelques éléments pour rappeler qu'on dit souvent qu'être maire, c'est le plus beau des mandats du monde. En tout cas, c'est celui qui est le plus en proximité et qu'on soit maire, qu'on soit adjoint, qu'on soit conseiller municipal, il est clair que vous avez une relation privilégiée avec les gens. Si vous n'aimez pas être à portée d'engueulade, comme on dit, si vous n'aimez pas le contact, si vous n'aimez pas l'écoute des autres, faites autre chose. C'est vraiment le mandat qui n'est pas fait pour vous. Mais si au contraire, vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie d'écouter le voisin, son problème, essayer de trouver des solutions, là vous êtes vraiment fait pour être conseiller municipal et pour conduire des listes ou intégrer une équipe. Et cette dimension-là, il est pour moi important de la rappeler ce matin parce qu'en fait, souvent, nos militants, nos adhérents n'osent pas. Oh, je ne suis pas capable. Je ne sais pas assez sur l'urbanisme, je ne sais pas assez là-dessus. Non, vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez besoin d'être des gens ouverts, d'être des gens à l'écoute et des gens qui vont être capables de savoir où aller chercher peut-être demain les solutions. Et les solutions, elles sont souvent en interne ici au Mouvement démocrate parce qu'en fait, on a ici des architectes, on a des spécialistes de l'action sociale, des spécialistes de l'éducation. Donc, vous pouvez trouver en interne au Modem des réponses aux questions que vous allez vous poser à l'échelle de votre territoire. Alors, peut-être quelques éléments de conseils, peut-être un petit peu concrets aussi avec l'expérience que j'ai pu avoir notamment sur ma bonne ville de Belfort et puis aussi sur les élections départementales. Alors, il y a... Anne a parlé des associations. C'est important. Deux ans avant, par exemple, c'est très bien. Mais attention à quelque chose quand même. Ne créez pas votre association six mois avant une élection. Bon, déjà, ça sera un peu gros pour faire association municipale ou telle ville 2026, tous, Union, par exemple. Alors, donc, en fait, les assos, il faut les créer très en amont. Mais quand vous êtes à la veille des élections, s'ils ne sont pas reconnus partis politiques, vous ne pouvez pas engager le moindre centime parce que ça va être soutien d'une personne morale à une campagne électorale. Alors, soit peut-être dans les plus petites communes où parfois, il n'y a pas de compte de campagne encore. Mais en tout cas, pour les plus grandes communes, eh bien, il faut vraiment être attentif à ce point-là. Alors, association avec prudence, mais vous pouvez créer votre groupe sur les quartiers, notamment si un nouveau le tissement se fait dans votre commune. T'es allé voir les nouveaux et leur souhaiter la bienvenue sur la commune. Au moins, il y en a un qui est venu. Tiens, voilà, le maire n'est pas venu, etc. Vous voyez, des petites choses comme ça de proximité, être présent sur tout ce qui se fait, toutes les fêtes de quartier, toutes les âgées associatives, aller à l'écoute des gens et là, vous allez vous faire votre réseau. Vous allez vous faire des connaissances, vous allez pouvoir commencer à progresser. Puis il y a un outil qu'il ne faut jamais oublier quand vous commencez un petit peu à vous intéresser aux élections sur votre commune. C'est demander en préfecture la liste électorale de la commune où vous avez votre liste complète de l'ensemble des gens qui sont inscrits sur la liste électorale. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une vingtaine de pourcents de gens qui ne sont pas bien inscrits. Il y en a qui sont encore inscrits là mais ils ont déjà déménagé depuis longtemps, vous le savez. Et puis il y a plein de gens qui ne sont pas inscrits. Et moi, j'aime bien insister toujours sur ce côté pratique et mécanique de l'action électorale. Évidemment, ça ne change pas une élection mais ça permet d'apporter un petit plus. C'est-à-dire l'année avant, les mois avant la révision de la liste électorale, parce que maintenant, ce n'est plus forcément révisé au 1er janvier mais il y a des révisions en cours plus proches des élections, c'est faire inscrire des gens sur la liste électorale. Alors à mon exemple, sur une élection départementale sur la ville de Belfort, on avait inscrit 500 personnes, 500 nouveaux électeurs qui nous étaient plutôt favorables pour une élection qui allait se dérouler un petit peu plus tard. Et on avait généré 300 procurations de vote, très en amont, parce qu'on lisait ligne par ligne la liste électorale et puis M. Tartampion et Mme Tartampion qui disaient « On vote pour vous ? » On leur disait « Mais attendez, vous avez vu que vos deux enfants se sont encore là ? Ah ouais, mais ils sont étudiants, machin, débrouillez-vous là, vous avez trois mois devant vous, etc. » Donc il y avait un accompagnement, je vais dire, à travers de la liste de ce qu'on pouvait mécaniquement faire pour apporter un petit plus. Voilà, alors peut-être encore un mot sur ce que Maud a parlé tout à l'heure du soutien des parlementaires. Alors on a quand même la chance au Maudem d'avoir une soixantaine européen et il est clair que pour vous aider dans votre force locale à partir du moment où on aura identifié des lieux où il faudra vraiment qu'on mette le paquet, c'est un atout absolument considérable. Je vais prendre un exemple en tant que député européen peut-être. J'ai discuté hier avec une future candidate dans une commune du sud de la France et je lui ai dit « Qu'est-ce qui est mobilisé en fonds européens chez toi ? » Ben visiblement pas grand-chose. Ben voilà, si tu veux te présenter contre le maire, ce qui n'est pas une obligation, on peut se lancer et puis faire des partenariats. Mais si tu veux te présenter contre le maire, ben tu m'invites, je viens faire une intervention et tu vas expliquer pourquoi c'est bête que la commune de X, Y ou Z n'est pas mobilisée suffisamment de fois européens. Et là, on est un peu, parfois un petit peu, je ne vais pas dire dans la démagogie, mais non. Voilà, je veux dire, l'argent, il n'y en a pas beaucoup, les gens savent que ça sort de leur poche pour les impôts, mais l'argent européen, ça fait un peu plus loin. Alors ça sort parfois de la poche aussi des gens pour les impôts, pas tout le temps, mais le fait d'expliquer aux gens le maire n'a pas activé ce levier fantastique que sont les aides européennes pour isoler les bâtiments, pour faire la décarbonation, comme disait Patrick, pour faire telle ou telle politique, les fonds structurels, régionaux, etc. Et vous prouvez, moi j'ai la relation, puisque regardez, je vous fais venir un député européen, je vous fais venir des gens des institutions européennes, donc moi à la mairie, j'irai chercher des sous à l'Europe et je vous le prouve en amant quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Voilà, un petit exemple concret de choses qu'on peut faire localement, ensemble, entre ceux qui veulent se lancer et puis peut-être des gens qui ont plus d'expérience au mouvement et qui peut vous aider à franchir cette belle étape. Pas facile, beaucoup de choses ont été dites. Bonjour à tous. Moi, je vous invite d'abord à vous présenter parce que être maire, c'est super. C'est pas bien de le dire aujourd'hui, dans l'ambiance que nous entendons, l'Association des maires de France passe son temps à dire que c'est dur, c'est l'horreur et que c'est très difficile qui s'étonne et si ça continue, on n'aura pas de candidat. Mais en fait, d'abord, regardez tous ceux qui sont maires, souvent, ils se représentent parce qu'ils aiment bien ça. Alors, c'est vrai, la société a bougé, parfois, c'est plus dur, les rapports sont un peu plus compliqués avec les citoyens, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de satisfaction. Donc, vraiment, c'est un beau mandat, il ne faut pas hésiter à s'engager. Moi, je dirais, un des premiers travails à faire, c'est d'observer, de bien connaître le terrain de jeu dans lequel on se lance. Qui y va, qui n'y va pas, qui est sortant, quelles sont les envies. Alors, avec la prudence du moment, c'est que là, on est dans la phase où je ne me représente pas. Beaucoup disent non, je n'y vais pas. C'est bon, c'est fini, je suis fatigué, je n'irai pas. Attention, beaucoup vont quand même se présenter parce qu'il n'y a personne qui peut les remplacer et ça, ça va se décanter dans une petite année. Mais regardez bien ce terrain de jeu, notamment aussi l'observation sur le paysage. Je prends des exemples, vous avez parfois dans des départements plus ruraux, une ville-centre et vous voulez être candidat dans la ville-centre. Et puis à côté, il peut y avoir des communes un peu moins grandes où il y a vraiment un défaut de candidat. Il peut être pertinent, alors il faut évidemment s'implanter, c'est le grand moment, de le faire, d'aller se présenter dans une commune un peu moins importante à côté pour prendre des responsabilités, être maire, avoir un poste à l'intercommunalité et finalement avoir une mission peut-être plus passionnante que dans une ville-centre où il y a grande chance de se retrouver dans une forme d'opposition. Donc il y a vraiment une analyse fine à faire du paysage dans lequel on va jouer. Également pour, évidemment, la commune, mais tout ce qui est autour. L'interco, on en parlait à l'instant, c'est évidemment un sujet important. Les gens ne votent pas pour l'interco, bien sûr, ils votent pour leur maire, c'est leur sujet numéro un, mais il faut commencer à réfléchir quels sont les rapports de force au sein de l'interco parce qu'on sait quand même qu'une partie du pouvoir y est et si on veut bien réussir son mandat municipal, c'est plutôt sympa d'avoir quelques responsabilités à l'interco pour être dans les centres de décision et de récolter quelques fruits pour sa commune. Et ça, ça s'observe aussi à l'avance parce que ça va très vite entre l'élection municipale et l'intercommunalité il y a un petit mois, donc en gros trois semaines une fois que le maire est élu et donc tout ça va aller très très vite et donc vaut mieux commencer à l'observer et puis de saisir des opportunités. Je vous donnais un exemple. Quand j'ai été élu maire pour la première fois et j'ai commencé comme maire, il y avait les pays. Bon, personne n'était très intéressé par les pays parce que ce machin ne servait peut-être pas à grand chose et c'est vrai, ça ne servait pas à grand chose. Du coup, je me suis présenté, personne n'y a vu d'objection mais moi, je m'en suis vraiment servi et aux élections départementales qui ont suivi, c'était tout naturel que je sois le candidat au conseiller départemental. Donc regardez bien ce paysage et on peut vous aider au siège pour faire cette analyse et de regarder ce qui est le plus pertinent en stratégie pour réussir votre parcours. Le temps qui est maintenant est important parce que aussi, comme ça a été dit, ça ne compte pas dans les dépenses de campagne. Donc c'est libre. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi mais ça donne une certaine souplesse quand on va arriver au mois de mars. Un an avant, il y a des mécanismes qui commencent à se mettre en route et il faut commencer à être prudent. Il faut l'avoir présent à l'esprit. C'est aussi le moment où on a le temps, le temps de se faire un fichier avec tous les présidents d'associations et des coordonnées, des mails. Ce qui fait que quand je serai en pleine campagne, je suis opérationnel pour envoyer un mail à tous les présidents d'associations. les divers et variés, les présidents de syndicats, toutes les forces vives qui peuvent exister sur une commune, d'avoir tous les outils pour gagner du temps après. Là, 18 mois avant, on a le temps d'organiser ça. Donc ça, ça paraît important. C'est le temps pour se former. Je vais faire un petit clin d'œil à l'IFED. Il y a beaucoup de formations sur les finances, sur une stratégie de campagne, sur tous les outils numériques, etc. On n'est pas forcément à l'aise dans tout ça. N'hésitez pas à solliciter la structure de formation de notre mouvement. Vous avez le temps, là encore, d'anticiper, de se former sereinement et d'être accompagné par les formateurs parce que la plupart des formateurs d'IFED, ça ne s'arrête pas au soir de la formation. On garde des contacts et puis on continue à s'appeler s'il y a besoin, à se rendre service. Et comme ça, on a quelques relais qu'on peut appeler pour préparer la campagne. Évidemment, l'objectif premier, c'est de se faire connaître. Il n'y a pas de secret. Il faut y aller. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut se lancer, se présenter, mais il faut saisir toute opportunité pour y aller en toute liberté et en étant déterminé. Parce qu'effectivement, pas d'humilité de dire je ne suis peut-être pas compétent. Si, vous l'êtes forcément. Je ne suis peut-être pas reconnu. Peut-être pas encore assez, mais ça va venir. Et puis, s'il y a des négociations après avec des partenaires, on est toujours dans une meilleure négociation quand on est apparu comme déterminé. Et donc, c'est la première affiche qu'il faut faire. C'est moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'y vais. Voilà, on marque son territoire et puis après, on saisit les opportunités d'alliance s'il y a besoin. en tout cas, il ne faut pas hésiter. Vraiment, s'il y a un message à retenir, lancez-vous. C'est vraiment une très belle aventure et puis on apprend beaucoup de choses et on découvre beaucoup de choses. Peut-être, on va donner la parole à la salle. Juste deux mots complémentaires. Le premier, c'est, je disais un peu en filigrane tout à l'heure, c'est n'attendez pas les autres pour avancer, y compris ceux avec qui vous pensez qu'à la fin, ça va finir. Il faut avancer sans eux. Il faut avancer sans eux. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, vous verrez passer les trains et ils diront c'est sympa d'avoir fait semblant avec nous ou d'avoir, donc, instaurez-vous-même ce qui est votre rapport de force ou ce qui est votre positionnement dans la campagne qui s'ouvre. N'attendez pas que les autres bougent. Je pense que ça serait une erreur. Et deuxième chose, je le dis à la fois, évidemment, comme élu municipal et aussi comme responsable, on save de notre mouvement, c'est pas d'abord l'étiquette qu'il faut mettre en avance. C'est pas une liste modem que vous constituez. Municipale, c'est pas ça. Je me souviens quand j'avais été candidat une fois dans ma commune, ça fait 30 ans, je suis beaucoup plus vieux que Mignola, il y avait marqué Marc Fénaud, modem, lance la liste. Et j'en avais 14 autres, on était 15, qui m'ont dit mais on n'est pas modem, on ne peut pas rester sur ta liste. Je dis, c'est un repas, on va se détendre, ça va bien se passer. Tout le monde sait, si on vous demande où vous êtes, tout le monde le saura par nature, pas de secret, pas de cachoterie, mais enfin, Nice par nature, c'est 90% de gens qui ne sont pas, ou 80% de gens qui ne sont pas immédiatement et intuitivement engagés avec une carte. Ça amène à un dernier sujet avant de laisser la parole, on a 33 minutes, si je sais bien lire le prompteur. L'autre jour, je faisais une réunion avec Laurent Croisier, dans le doux avec un certain nombre de maires de sa commune. Je dis là, pour le coup, les députés, les parlementaires, les sénateurs peuvent jouer un rôle, parlementaires européens aussi d'ailleurs. Et il y avait quoi, une dizaine, une quinzaine de maires peut-être, peut-être un peu plus, enfin de maires et un peu plus avec les adjoints et les conseillers municipaux. Je trouve que l'image qu'on donne dans ces moments-là fait que le jour où quelqu'un voudrait venir dans leurs équipes municipales, ça sera beaucoup plus naturellement, ça sera beaucoup plus fluide parce qu'ils connaissent le député et ils savent que s'ils lui disent tiens, ce type-là ou cette fille-là sont super, ils pourraient venir dans ta liste, ça facilite l'entrée. Donc je profite aussi du réseau que désormais un certain nombre de parlementaires ont constitué pour le mobiliser au service de la cause générale qui essaie de faire rentrer le maximum de gens dans des conseillers municipaux. C'est l'élément de base, c'est la brique de base de la construction d'un mouvement que d'avoir des conseillers municipaux. Je laisse la parole à la salle. M. Fuchs voulait prendre la parole. Bonjour, merci. Juste un petit mot pour dire ce que comme député on a fait à Mulhouse en plus de tout ce qui a été dit là. Deux éléments, je pense à la vraie réussite, c'est la mobilisation collective, telle que chacun a expliqué un peu. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé une association il y a quatre ans qui s'appelle Réinventons local. et j'envoie dans chaque quartier une ou deux personnes. On réunit dix, douze, douze citoyens, habitants et on essaie de voir avec eux quel projet eux vont pouvoir mettre en place. Quel est le projet qu'à dix, douze, quinze sur lequel ils se mettent d'accord ? Donc on crée comme ça des cellules dans chacun des quartiers avec des dynamiques locales, un trottoir à régler, des cours du soir à faire, du coaching pour tel et tel. Donc dans chaque quartier on a des cellules comme ça qui sont en dynamique avec des citoyens qui sont donc en périphérie des partis politiques mais qui sont dans la vie publique et ça c'est des choses qui se portent et de douze ils viennent vingt, cinquante les gens viennent ça crée de l'activité et ces gens sont donc potentiellement derrière des électeurs ou en tout cas des prescripteurs voilà et puis ensuite il y a des SIFTECH qui existent et ça je pense que parce qu'une des clés comme beaucoup de promesses ont été faites et que sauf nous tout le monde ne les tient pas c'est la mise en oeuvre des politiques publiques et là je pense qu'il faut montrer qu'on a une mécanique pour suivre jour après jour un projet de rénovation urbaine une proposition d'un citoyen qu'on la traite qu'on la... il peut la suivre pour voir où elle est traitée où elle en est de son traitement et comment elle est mise en oeuvre ça c'est un autre élément qui est une preuve de capacité à mettre en oeuvre et qui est un distinguo assez important en tout cas une singularité forte chez nous merci de ton témoignage qui veut prendre la parole ? comment ça ? personne ne veut prendre la parole ah voilà Marc Marc si tu me permets je vais juste rebondir sur sur 2-3 éléments que tu que vous tous vous avez vous avez mentionné Christophe parlait des qualités pour être maire mais en fait c'est le propre de tous les sympathisants et les adhérents modem c'est la proximité c'est le sens de l'écoute c'est le partage c'est accepter de ne pas avoir raison tout seul ce qui signifie que vous toutes et tous vous avez évidemment les qualités pour vous présenter je rebondis sur ce que disait Anne oui n'ayez pas peur mesdames n'ayez pas peur ça peut être un petit peu effrayant parfois je pense à notamment nos nouvelles présidentes départementales territoriales qui sont pleines d'énergie d'enthousiasme et qui souvent me disent oui mais bon c'est pas pour être en tête ben si justement c'est pour être en tête donc n'oubliez pas ça non plus Christophe évoquait aussi le travail sur les inscriptions sur la mal inscription vous savez combien un tiers environ de gens sont mal inscrits sur les listes électorales et j'ajoute et ça alors ça c'est propre à Paris et aux grandes villes en général beaucoup de personnes ayant une résidence secondaire ou un pied-à-terre ailleurs se disent je suis plus utile ma voix est plus utile dans les petites communes alors je vais prêcher pour ma paroisse particulièrement à Paris si votre voix est utile votre voix est utile et donc c'est aussi un travail qu'il faut faire suffisamment en amont pour justement convaincre les uns et les autres d'aller s'inscrire sur les listes électorales alors il y a évidemment les étudiants et il y a ceux qui font le choix délibérés de soutenir d'autres équipes parce qu'ils considèrent que leur voix ne compte pas ce qui pose le sujet de la loi électorale évidemment mais ça c'est une autre question et puis je voulais évoquer aussi le sujet de l'engagement caché moi c'est quelque chose qui me frappe depuis les dernières échéances notamment les européennes et les législatives des gens qui ne s'étaient pas engagés préalablement mais qui étaient fidèles au vote qui votaient sans pour autant qu'on sache forcément quelle était leur obédience politique et qui se disent aujourd'hui la situation est trop grave alors j'ai un métier j'ai une carrière j'ai une vie professionnelle j'ai une vie familiale riche mais je ressens aujourd'hui le besoin de m'engager et quel meilleur échelon que celui de la commune justement pour s'engager donc ces personnes là c'est des personnes qui sont pas forcément qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir parce qu'on ne ressentait pas forcément le besoin d'aller les chercher mais ces personnes c'est aussi aujourd'hui à nous d'aller les chercher pour révéler cet engagement caché parce qu'ils font de formidables élus et qui partagent nos valeurs je vais relancer n'hésitez pas c'est le moment si vous avez des réflexions ou interrogations c'est le moment de lever les bras moi je suis je suis au monde depuis deux ans et je suis en situation de handicap et j'étais au maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses que je voulais m'engager sur la liste en tant que conseil municipal je pense que c'est important que les patients dans d'équipe s'engagent comme municipales pour parler et on n'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres on doit s'engager et depuis que je suis à la traite du pépé donc je vais m'engager j'espère que le maire voudra bien je prie pour que ça marche je veux m'engager au conseil municipal il en va des conseils municipaux comme de la vie professionnelle et donc je trouve que ce que tu dis est absolument juste en termes de processus d'inclusion on ne peut pas à la fois dire dans la vie professionnelle dans la vie scolaire dans la vie culturelle et mettre de côté la vie municipale qui est un peu le rassemblement de tout ça mais je veux les applaudissements suffisent à la réponse je crois est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole ah là au fond après François on donne la parole comme il y a un monsieur qui s'est élevé alors je vous ai écouté c'est vrai que c'est très touchant et l'engagement municipal est touchant et c'est la stratégie de notre famille et elle est admirable mais il ne vous aura pas échappé qu'il existe des communes un peu plus grosses et cet engagement se prépare je discutais avec quelqu'un qui a été candidat qui était tête de liste dans un arrondissement parisien coût de l'opération 75 000 euros et il n'a pas été remboursé totalement il faut savoir d'accord on peut travailler pendant des années et l'équipe parisienne et Maud le sait très bien travaille avec une abnégation absolue et totale depuis des années dans des quartiers difficiles où on n'est pas spécialement les bienvenus et il peut nous arriver d'avoir ce type de surprise mais c'est une joie parce qu'on a été enfin choisi et parfois le modem des grandes villes se sent un peu délaissé par le parti parce qu'on a besoin de votre soutien et quand on l'a on se retrouve avec d'autres choses qui sont plus sérieuses bah tiens tu dois sortir 75 000 euros et puis vite parce que c'est pas simple il faut comprendre aussi et peut-être serait-il utile de monter une petite cellule pour les communes de plus de 100 000 habitants parce que parce que c'est pas seulement qu'un engagement parce que dans une commune de plus de 100 000 habitants et bien l'engagement on l'a déjà depuis très longtemps mais quand on est face aux échéances c'est très dur et c'est vrai que c'est compliqué pour le parti et aussi pour nous voilà je viens de récupérer et il m'a écrit hier je te rends ton titre et il s'excuse de ne pas être là parce qu'il voulait être là j'ai que deux choses à dire qui sont un tout petit peu en contradiction avec ce que notre ami vient de dire au fond la première c'est une grande loi philosophique depuis Jean-Paul Sartre on sait ça l'existence précède l'essence c'est à dire exister dites que vous existez et c'est plus important c'est la première marche de l'escalier et après vous ferez des propositions des analyses des réunions mais exister d'abord réunissez quatre ou cinq c'est pas la peine d'être beaucoup plus quatre ou cinq personnes faites un communiqué au journal pour indiquer que votre ville est votre passion que vous avez l'intention de la changer et puis et puis à partir de là vous existez avec deux débouchés possibles tous les deux favorables ou bien c'est vous qui serez en tête ou bien d'autres viendront vous chercher pour être avec eux et vous aurez l'embarras du choix de savoir si vous y allez ou pas ça nous permet de reconstituer le tissu auquel nous tenons tant dans toutes les villes et dans toutes les communes et deuxième observation qui est un peu en contradiction avec ce que tu dis aujourd'hui ça n'est pas cher parce que les réseaux sociaux autrefois il fallait imprimer des tracts tout le temps ou des journaux c'était cher c'était lourd les réseaux sociaux comme vous savez et vous avez autour de vous des tas de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont hyper expérimentés en matière de réseaux sociaux les réseaux sociaux ça permet d'être présent de saturer encore faut-il avoir quelques abonnés sur son compte Twitter ou Instagram ou je ne sais pas quoi mais c'est beaucoup moins cher alors après c'est vrai qu'il y a des grandes villes comme Paris dans lesquelles l'habitude s'est prise de passer par des participations importantes mais on peut s'en abstraire tant qu'on existe si tu n'existes pas d'une certaine manière tu achètes ta place sur la liste mais si tu existes si on te reconnaît alors bien sûr ça change tout c'est c'est l'existence qui prime voilà c'était deux réflexions toutes simples d'expérience merci bonjour le président Benin Cordin je suis conseiller municipal de Trapp donc une ville que normalement vous connaissez à peu près tous conseiller municipal d'opposition alors c'est une réflexion sur les prochaines élections que j'ai dans la mesure où on est dans une ville qui a voté lors des élections législatives à près de 90% pour le candidat de la NUPES enfin du nouveau front populaire on sait qu'on va partir sur un combat politique qui est globalement une élection municipale qui sera de grande chance qu'elle soit perdue d'avance et là on a un vrai souci c'est dans la mobilisation des militants alors qu'ils soient Modem ou autres partis on est sur des gens qui ne souhaitent pas afficher une opposition flagrante au maire en réactuel même dans les tissus associatifs puisque le maire tient les tissus associatifs avec des subterfuges que l'on connaît assez bien qui a réussi à mettre en place des gens qui lui sont très favorables à la tête de la plupart des grandes associations coupant la tête aux associations qui ne le suivaient pas dans sa politique municipale donc on a un vrai souci de recrutement on doit avoir une liste de 39 personnes qui est quand même assez importante et on n'a pas 39 personnes prêtes à se mobiliser dans la ville c'est une ville de 36 000 habitants mais les gens ont peur on a peur du maire on a peur de sa politique on a peur des représailles on a peur des propos qui seraient tenus avec une influence aussi de la mosquée qui joue un rôle politique important dans la ville et il y a des sphères d'influence qui se mettent en place et qui font que les gens ne souhaitent pas participer même si en retrait ils ont parfois des choses à dire sur la politique qui est menée ils ont parfois des idées qui pourraient être très intéressantes mais en aucun cas ils ne souhaitent être affichés ils ne souhaitent porter une parole même pas en pensant être taxés d'extrême mais simplement parce qu'on sera en opposition avec le maire actuel on serait forcément un ennemi à abattre et donc les gens se cachent et ont peur et moi j'ai pas de solution à ça donc si vous en avez ce serait extrêmement preneur merci je répète je ne sais plus combien il y a d'habitants à Trappes mais 30 000 et quelques et des brouettes comme on dirait on doit quand même pouvoir trouver 39 personnes alors pas que de chez nous j'imagine qu'il faut plutôt aller chercher il y a quand même des opposants sans doute j'espère parce que sinon on a un sujet plus grave encore que celui que tu décris après il faut le faire comme c'est vrai que le propre d'un maire c'est de mieux entre guillemets avoir une vue pour pas dire contrôler parfois le tissu associatif et que la perspective et la certitude d'une victoire parfois créent créent une réticence à s'engager c'est vrai ça enfin quand même et il me semble que là il y a suffisamment de force qui ne sont pas dans cet arc là au fond que représente la NUPES tu dis 80% aux législatives attention les municipales on vote plus que ça c'est à dire qu'il y a tout un réseau de gens dormants qui ne votent pas aux législatives et qui vont voter aux municipales et qui peuvent s'exprimer et puis après si c'est pas dans le tissu associatif il faut le chercher dans le tissu de la vraie vie le tissu économique et normalement un maire bien constitué il génère beaucoup d'amis mais il génère quelquefois quelques adversaires pour des raisons obscures une subvention des travaux quelque chose qui s'est mal passé alors faut pas que ce soit que le ramasser des gens qui sont contre tout dans la commune ça doit pouvoir se trouver mais enfin on essaiera d'aider dans les cas qui sont ceux là je dis qu'il peut y avoir des communes où ces sujets vont être un peu prégnants y compris des influences qui sont très fortes et peu visibles et très gênantes pour dire des choses comme ça donc eux c'est le propre de toute élection et c'est le propre d'avoir une difficulté par rapport au sortant quand le sortant est assez puissant et assez installé mais je pense qu'il y a quand même des espaces qui peuvent se trouver qui d'autre voulait prendre la parole Tanguy il y avait longtemps oui pour ceux qui ne savent pas c'est un running gag bonjour merci Marc pour tes encouragements donc non je voulais avoir une réflexion deux réflexions par rapport à l'intercommunalité et à le fait de construire des logements le logement Alexis Tocqueville a dit le coeur du peuple bat dans la commune c'est à dire que la souveraineté elle est d'abord dans la commune mais pas dans l'intercommunalité et moi je ne suis pas du tout d'accord avec le renforcement des intercommunalités qu'on a mis en place depuis ces dernières années et notamment la loi MAPTAM peut-être qu'on pourra en parler à Bernard Cazeneuve mais qui a donné des énormes EPCI dont les gens ne connaissent même pas les contours et qui est complètement antidémocratique parce qu'on renforce les compétences des EPCI mais les gens n'y connaissent rien donc ils croient s'adresser au maire mais en fait le maire il dit ben non mais c'est au-dessus alors certes il y a quand même des maires qui sont dans les grosses structures mais je pense que ça pose un problème démocratique et je trouve qu'on devrait avoir une réflexion nous sur le millefeuille territorial au sein du Modem et c'est pour ça que je voulais parler du logement parce que je pense que la commune c'est le bon échelon de proximité et après il y a l'aménagement du territoire et pour la densification ben on voit ce qui se passe avec le renforcement des grandes métropoles en tant que PCI ben on densifie à fond dans les grandes métropoles et on accentue le déséquilibre territorial entre les territoires et les grandes métropoles et résultat aux élections européennes je disais ça hier et bien le rassemblement national la carte de France elle est noire et les petits points rouges ou le rassemblement national qui n'est pas en tête ben c'est les grandes métropoles françaises donc il va falloir qu'on réfléchisse à un autre aménagement du territoire et je pense qu'au Modem qui est un parti girondin et ben on peut garder la commune et puis après au dessus ben il y a la région et le reste on peut supprimer bon alors je vous évidemment je souscris pas du tout à ces propos je suis doublement supprimé parce que parce qu'en plus je suis élue départementale donc rayé de la carte ça en arrangerait certains non je souscris pas à ces propos parce que d'abord c'est pas la loi MAPTAM c'est la loi NOTRe premièrement deuxièmement je ne sais pas si on a renforcé les compétences de l'intercommunalité c'est pas c'est pas nécessairement vrai et c'est pas alors il faut regarder au cas par cas mais en plus ça n'a pas forcément été à leur demande c'est à dire que ça fait des années qu'Intercommunalité de France demande la stabilité des périmètres et des compétences et ici il y a pas mal de personnes dont Marc qui disait aussi que c'est pas forcément la taille de l'intercommunalité qui fait son efficacité et que parfois small is beautiful bon ça c'est pour reprendre deuxièmement il y a des choses et typiquement sur le logement qui nécessite des équilibres territoriaux il y a tout un tas de sujets qui se pensent à l'échelon du territoire du bassin de vie l'eau qu'est-ce que fera une commune sur l'eau toute seule que fera une commune toute seule sur l'habitat sur la répartition et la capacité à mixer les populations à avoir des autres etc sincèrement même quand on est sur une taille intéressante comme celle de la ville de Louvier pour parler d'une commune que je connais bien c'est certainement pas suffisant et puis bien sûr on peut décliner comme ça donc en fait l'intercommunalité elle est ce que nous en faisons tous les maires sont à l'intercommunalité il n'existe pas d'intercommunalité qui ne soit pas le fait communal aussi en fait et donc dès lors que c'est ce que nous en faisons et bien on a tous une responsabilité oui je voulais juste l'intercommunalité c'est une association en fait voilà on est une association comme on crée des associations pour être un peu plus fort pour faire des choses ensemble c'est ni plus ni moins que ça en tout cas il y a un village décentralisation et statut de l'élu qui a repris ses travaux depuis hier n'hésitez pas à nous rejoindre parce que l'objectif c'est d'avoir des propositions à vous sommettre dans le cadre de cette réflexion de réorganisation peut-être du millefeuille territorial merci beaucoup une question au fond il y avait une question au fond d'abord et après Pascal et après madame et après je propose qu'on je vois que le temps tourne et donc j'ai le plus mauvais rôle bonjour Claude de l'Ardèche je voudrais rebondir sur les deux interventions je crois en effet qu'un problème des intercommunalités c'est que le citoyen ne la connaît pas et il y a d'après moi un problème de fond qui est un problème de vocabulaire c'est-à-dire qu'on parle de compétence et une compétence on voit ce que c'est mais on la confond souvent avec le mot responsabilité je prends un exemple très concret si vous avez un problème avec les poubelles devant chez vous le réflexe normal c'est d'aller à la mairie et dire j'ai un problème avec les poubelles aujourd'hui la réponse donnée par la mairie est c'est à l'intercommunalité qu'il faut aller et les gens ne savent pas où c'est donc là il y a réellement un problème de différence entre le mot compétence je comprends qu'il faut mettre en commun les possibilités de ramassage des poubelles mais ça veut pas dire pour autant que ça exonère le maire de sa responsabilité et si on travaille sur ce vocabulaire on s'aperçoit que le fonctionnement des intercommunalités devient mauvais parce qu'il y a une vraie hypocrisie dans les intercommunalités c'est qu'on fait semblant que ce soit démocratique parce qu'il y a des élus intercommunaux mais quand vous avez assisté à un conseil intercommunal vous vous apercevez que la démocratie n'existe pas en fait les décisions sont prises au niveau des maires donc je reviens sur cet aspect un peu philosophique et vocabulaire de notre langage commun mais il y a un gros problème autour de cette confusion le deuxième point si je réagis sur Tanguy c'est que tout le monde parle d'un millefeuille ça serait sympa si c'était un millefeuille parce qu'un millefeuille c'est organisé c'est une tranche au dessus de l'autre or aujourd'hui si on regarde comment fonctionne notre système politique il ne s'agit pas d'un millefeuille mais d'un pouding et en fait la façon de manger le pouding c'est que quand vous coupez une tranche du pouding comme on penserait que le millefeuille permettrait de le faire si vous coupez une tranche du pouding il vous reste du pouding donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse autrement notre intercommunalité et travailler plutôt sur quelles sont les attentes de nos citoyens et comment fonctionnent les flux de responsabilité et d'information à travers nos différents strats je vous remercie merci Claude merci Claude de son image pâtissière Pascal et puis il y avait Madame et on clôturera là oui merci moi j'ai une question très courte mais la réponse sera peut-être longue je ne sais pas c'est sur le titre Cap 2026 et sur nos alliances nos alliances d'aujourd'hui nos alliances de demain on est un certain nombre de députés à avoir été réélus grâce au Front populaire grâce à l'arc républicain pour certains comme moi j'étais maire déjà dans un arc républicain et à l'horizon 2026 beaucoup de gens qui étaient avec moi ne veulent plus se présenter avec moi et donc il y a des conséquences sur le terrain il y en a dans l'autre sens sans doute pour des équilibres qui seraient plus côté LR en fonction de nos alliances nationales d'aujourd'hui comment va se positionner le modem sur les alliances locales de demain de 2026 c'est une question à laquelle on a encore le temps de réfléchir mais qui me semble assez urgente et madame et on finit on répondra globalement oui mais Pascal n'était pas là parce que maudit Pascal n'a pas écouté je dis Pascal n'était pas là Pascal a fini tard c'est content d'avoir posé ta question allez-y mais madame vous aviez allez-y allez-y vous avez un micro est-ce qu'il y a un micro qui traîne par là merci merci beaucoup moi je suis conseillère d'arrondissement à Paris et je viens de rejoindre Maude Gattel dans le groupe Modem et indépendant et j'en suis très heureuse on a parlé de Paris et je crois que c'est un vrai sujet donc ma première question c'est est-ce que vous pensez que raisonnablement on va pouvoir changer la loi électorale d'ici les prochaines élections et dans la négative comment le Modem va se positionner à Paris puisqu'aujourd'hui on est coincé entre une maire inepte voire inapte peu importe peu importe sa couleur politique je dirais et une droite traditionnelle qui en plus vient d'éclater en deux groupes ce qui ce qui complique encore plus pour le citoyen parisien la compréhension du paysage et ma question c'est est-ce qu'il n'est pas venu le temps de prendre une place à Paris toute sa place pour le Modem et d'essayer de réparer d'abord de mettre un peu plus de fraternité dans cette ville et de réparer les fractures que la mer actuelle ne sait plus aggraver merci beaucoup peut-être et je laisserai mot sur la partie parisienne un principe auquel je m'astreins depuis 20 ans c'est de ne pas m'occuper de Paris je pense que j'ai raison d'ailleurs on a toujours des surprises y compris de dernière minute Paris c'est une éternelle fête électorale et nous ne sommes sans doute pas au bout de l'exercice non non juste pour redire ce qu'on a dit Pascal au début non non mais l'idée mais tout le monde n'était pas là non plus ils t'ont dénoncé c'est dégueulasse parce que la moitié n'était pas là on a dit que évidemment il fallait qu'on ouvre le spectre municipal dans une logique qui est qui va être celle d'une gauche qui peut être dans certains cas tentée d'aller à l'extrême gauche et de consolider son accord nupes et d'autres qui auront envie de s'affranchir de ça et pareil sur le front de l'endroit et deux je dis que j'ai dit qu'il me semblait qu'il fallait qu'on soit nous-mêmes et pas contingentés par ce que seraient des décisions d'autres et que ça s'appuie évidemment sur ce qui peut se passer avec les parlementaires donc là-dessus rassure-toi il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté je réponds juste à Claude sur la question intercommunale oui je ma voisine sait que je suis un grand défenseur de l'intercommunalité je pense qu'on atteint une limite qui est une limite de compréhension du système parce que c'est assez simple tu as un problème d'endure ménagère tu n'as pas la mairie et la personne te dit je vous mets en contact avec la personne pour les gens ça serait assez clair mais parfois c'est une façon de se défausser et je le dis comme conseiller municipal et maire aussi et donc je pense qu'on a besoin quand même de construire ça et deux je pense que l'élargissement des périmètres je l'avais dit à l'époque j'étais vice-président de l'Assemblée des Communautés de France et ça s'appelait comme ça l'élargissement des périmètres comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'exercice n'a pas été pensé du tout avec la gouvernance c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de gouverner un conseil communautaire de 25 membres que de 80 90 100 membres avec un éloignement municipal par nature parce qu'avant il y avait au moins un représentant si ce n'est deux et que du fait qu'il n'y a plus que le maire le maire il est tout seul dans un ensemble municipal avec 50 60 100 conseillers communautaires pour lever la main moi ça ne m'a jamais gêné de lever la main tu t'en doutes mais il y en a certains qui l'écrasent et qui subissent au fond le fait communautaire alors qu'ils pourraient le vivre et l'accompagner et y participer donc se créer un double vitesse entre ceux qui sont dans l'exécutif et qui savent tout et qui décident et les autres qui ont l'impression de subir donc là on a quelque chose mais je pense que c'est plutôt la gouvernance que sur la plupart des sujets on peut mettre des souplesses moi je pense mais la plupart des sujets qui sont traités à l'espace communautaire je pense qu'ils sont mieux traités au niveau communautaire qu'ils ne l'étaient ou ne le sont au niveau municipal donc voilà c'est plutôt sur la gouvernance qu'il faut se poser la question mots ou d'autres si vous voulez dire quelque chose on ne va pas faire une vraie conclusion ça n'a aucun sens alors je vais répondre je vais répondre simplement à Sophie pour lui dire combien nous sommes honorés d'accueillir Sophie au sein du groupe et puis contredire Marc parce que certes Marc ne s'occupe pas de Paris mais il est toujours en soutien il est toujours en soutien pour l'ensemble des candidats y compris les candidats parisiens et on peut compter sur lui sur son sens politique sur sa capacité aussi à nous accompagner y compris quand y compris et surtout finalement quand les choses sont difficiles alors oui la situation parisienne est toujours très particulière en plus toutes les lumières sont braquées sur Paris la mer cherche à courir après l'extrême gauche qui a fait un score phénoménal à Paris et la droite s'est divisée en trois groupes trois groupes au conseil de Paris et nous nous faisons le contraire nous nous rassemblons nous nous rassemblons pour nous renforcer pour peser parce que je crois profondément au fait que nous avons besoin d'affirmer cet espace central à Paris autour des valeurs de fraternité qui manque qui manque beaucoup on est surtout dans une ville qui clive qui oppose les uns et les autres et qui en dépit de cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques montre aussi des signes de manque de soins dont les parisiens subissent chaque jour les conséquences et qui fait que chaque année les familles quitte Paris alors qu'elle souhaiterait y rester alors Sophie avec toi nous allons continuer à nous renforcer et à nous affirmer parce que Paris a besoin de cet espace central oui on va Maud me fait un petit signe pour dire qu'on a 5 minutes non on n'a pas répondu je ne sais plus qui a posé la question de la loi électorale c'était au fond monsieur je crois qui a posé la question difficile de répondre au fait de savoir si à l'assemblée nationale se trouvera une majorité pour modifier la loi électorale ceci dit il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent y avoir intérêt parce que c'est quand même assez mercantile ce genre de loi et peut-être que certains mercantiles au sens politique pas financier bon il peut y avoir une majorité après il faut qu'on arrive à faire comprendre quelque chose il faut le faire vite parce qu'au bout d'un moment sinon on peut donner le sentiment qu'on le fait par convenance et comme par hasard les 3 villes concernées sont 3 villes qui ne sont pas totalement modem on va dire ça comme ça ou encore quelque chose m'aurait échappé mais je pense que c'est un sujet à porter avec d'autres on verra qui le portera et qui a envie de le porter avec nous parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est un déni de démocratie tout simplement et je pense que c'est quand même un problème assez lourd que les gens n'aient pas le droit de délire directement leur mère ou d'une façon ou d'une autre délire directement leur mère Hubert tu voulais dire un mot ? si quelqu'un peut lui donner un micro et après on finit parce que même si c'est 5 minutes on peut oui j'aimerais juste rebondir pardon sur le monsieur qui a parlé de Pouding tout à l'heure oui là-bas monsieur Iskand Ardèche voilà je pense que je suis alsacien et nous on a un sujet en matière de réforme institutionnelle nous nous battons nous sommes nombreux à nous battre pour poursuivre une expérimentation qui est en cours qui s'appelle la collectivité européenne d'Alsace qui a fusionné les départements et nous demandons tout simplement à enrichir le contenu de cette CEA par les compétences régionales qui nous manquent et qui actuellement relèvent du Grand Est un Grand Est qui pour des tas de raisons que je n'ai pas développé ici ne peut pas répondre avec l'efficacité que l'on souhaite en matière d'action publique d'efficacité de cette action publique donc on aimerait que la France puisse profiter à partir de 2028 d'une expérimentation qu'on mènerait en Alsace pour savoir comment on peut faire évoluer nos modèles institutionnels en matière de détagement des collectivités et justement pour qu'on ne puisse plus parler de pouding à l'avenir donc soutenez-nous on a du travail on a du pain sur la planche il n'est pas question d'identitarisme ou de régionalisme il est question d'efficacité et de proximité pour une action publique qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens merci beaucoup je partage ce qu'a dit ce qu'a dit Hubert et je prolonge juste c'est vrai qu'on a besoin de on est dans un moment où les territoires ont besoin qu'on les reconnaisse dans leur identité c'est d'ailleurs valable d'un point de vue régional mais c'est valable aussi d'un point de vue intercommunal au fond et moi je pense qu'on a besoin de repenser notre système pour que les gens s'y reconnaissent et je me souviens quand il y avait eu le découpage des régions j'avais été interrogé comme représentant d'ailleurs des communautés de France et j'avais considéré que le découpage n'était pas complètement conforme à l'idée que je me faisais d'un point de vue culturel social, socio-économique historique et donc on a besoin de renouer avec ça sinon on fait ressurgir une espèce de repli sur soi identitaire qui n'est pas bon je trouve que les identités sont belles si elles sont ouvertes et quand on arrive à les faire replier c'est un sujet donc le travail qu'on a devant nous est un travail assez lourd et assez long de réexplication de tout cela devant nos concitoyens en tout cas vous l'aurez compris je vais bientôt conclure parce qu'il faut que je conclue simplement vous dire qu'on est à votre disposition qu'il y a beaucoup de travail devant nous et qu'on va y mettre les mains et plus que ça dans le cambouis pour essayer de faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens et je voudrais sous vos applaudissements accueillir avec François Bayrou Bernard Cazeneuve Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501